Être mutualiste, c'est être engagé. Être engagé sur cette idée que la santé c'est un droit. Dans notre pays, nous devons être obsédés pour garantir l'accès de tous à des soins de qualité et à une santé qui soit la plus durable. Il y avait donc une évidence à ce que nous devenions des partenaires de la Fondation La France Engage parce que comme vous, nous croyons que notre pays regorge d'envie d'agir pour la solidarité. Avec vous, nous voulons encourager ces initiatives. Et avec vous, nous souhaitons faire grandir les promoteurs de l'innovation sociale pour qu'ils puissent essaimer dans la société tout entière. Et vous voyez, il y a quelques projets où je me dis, mais on a un beau chemin à faire ensemble avec ces lauréats. Je pense à l'association Agir pour la santé des femmes, qui va à la rencontre des femmes en situation de grande exclusion pour non seulement améliorer leur accès à la santé, mais aussi participer à leur autonomie en construisant un accompagnement qui soit adapté. Nous sommes un acteur de solution attaché à couvrir, notamment une partie de nos adhérents qui sont les plus éloignés de l'accès aux soins. Notre groupe protège plus de 300 000 personnes qui sont des personnes en fragilité sociale. Je me dis qu'il y a énormément de passerelles éventuellement pour faciliter auprès de nos adhérentes leur santé à travers les dispositifs qui sont apportés par l'association Agir pour la santé des femmes. Aujourd'hui, à travers la convention que nous signons, nous avons la volonté, et vous l'avez rappelé, de créer une relation longue, de faire en sorte que vous puissiez être pleinement un acteur de la fondation, mais vous mettez en avant une idée que nous n'avions pas forcément eue initialement, c'est précisément la force de vos structures. Pour beaucoup de lauréats, ce qui va compter, c'est pas simplement se faire connaître, pas simplement de mobiliser de nouveaux moyens financiers, ça va être aussi de pouvoir traduire leurs initiatives dans des lieux où il est possible d'améliorer la santé, de lutter contre l'isolement, de favoriser les soins pour le grand âge, de permettre aux femmes de trouver un refuge, un secours, un soin. Je bats ma coupe, je ne suis pas dans les regrets de ce que j'ai fait comme président de la République, mais peut-être finalement, on me demande toujours, est-ce que vous regrettez ? Eh bien, je regrette de ne pas avoir associé Vivre dès le départ pour la France s'engage. Merci.